Bonjour à tous, ça va bien ? Nous revoici de retour pour une lecture. Aujourd'hui, bébé koala à la neige. Avec un si beau soleil, on peut être à la neige et au soleil. Allez, c'est parti ! Bébé koala à la neige. Un livre de Nadia Berkane et Alex Inem aux éditions Hachette. Papa et maman ont loué un chalet à la montagne pour les vacances. Youpi ! Des lits superposés ! Je dors en haut, crie bébé koala. Non, c'est moi, dit Alistair en grimpant dans son lit comme un Ouistiti. Regardez qu'il y a les lits, les uns au-dessus de l'autre, dans des lits superposés. Aussitôt après le petit déjeuner, toute la famille va se préparer. Bébé koala enfile sa combinaison, ses grosses chaussures, ses gants et son bonnet. Eh oui, pour ne pas attraper froid, il faut bien s'équiper. Alistair essaie de porter ses skis. Pas facile quand on est riquiqui. Les enfants se précipitent à l'école de ski, où ils se font vite de nouveaux amis. Et voilà, à l'école de ski, pour apprendre à faire du ski à la neige. Après quelques chutes dans la neige, bébé koala est plus à l'aise sur ses skis. « Même pas peur ! » crie-t-elle. « Youpi ! Le télésiège, c'est comme un manège ! » chante le petit hamster. Regardez là, bébé koala fait du ski. Et là, elle est sur le télésiège, avec Alistair, c'est pour monter en haut de la montagne. Le télésiège. C'est l'heure du goûter. Mais les enfants auront encore envie de jouer. « On peut faire un bonhomme de neige, maman ? » demande bébé koala. « Bonne idée ! » dit-elle. « Tenez, prenez ses habits pour l'habiller. » Il fait un bonhomme de neige. Et maman, elle prête des habits pour habiller le bonhomme de neige. Papa propose ensuite une course de luge. Boum-badaboum ! Le voilà qui roule comme une boule de neige sur la piste de ski. « Papa, tu ressembles à notre bonhomme de neige ! » Se moquent joyeusement les enfants. Regardez, papa, il les dépasse. Il va tellement vite qu'il tombe dans la neige. Sacré papa qui fait le zouave. Toi aussi, ton papa, il fait le zouave ? Moi, je ne fais jamais le zouave. Papa fait un clin d'œil à maman. Et tout à coup, il lance une boule de neige aux enfants. Puis deux, puis trois. Quelle bataille ! Papa, bébé Koala et Alistair sont tout mouillés. Vite, ils rentrent au chalet. Ils rentrent au chalet pour se réchauffer. Après la bataille des boules de neige. Aujourd'hui, il y a une super médaille de skieurs à gagner. Enfin, les voilà ! Bébé Koala et Alistair ont descendu la pente sans tomber. « Hourra ! » crie Bébé Koala en recevant sa médaille de Blanchot le Lapin. Bébé Koala reçoit sa médaille. Par contre, il disait Blanchot le Lapin, mais là, c'est un tigre qui lui remet la médaille. C'est bizarre. Ah oui, mais parce que Blanchot le Lapin, c'est la mascotte de la médaille. Eh oui, voilà, je comprends tout maintenant. Maman est folle de joie et dévale la pente très vite pour féliciter Bébé Koala. Mais boum, patatrasse ! Elle ne s'arrête pas à temps et fait tomber tous les enfants. « Comme c'est rigolo ! » s'exclama Alistair. « On dirait des dominos ! » Allez, vous voyez, maman qui arrive. Elle ne peut pas s'arrêter. Et tout le monde tombe. Par an, c'est comme dans les bronzissons qui font du ski. Vous vous rappelez ? Le moniteur de ski aide maman à se relever et lui tente devant tous les enfants la médaille du piu-piu d'argent. Une photo souvenir propose papa en faisant un clin d'œil à Alistair. Et bébé Koala ? Attention, le petit oiseau va sortir. Voilà papa qui fait la photo souvenir. Voilà, c'est des bébés Koala à la neige. C'était très rigolo. Et maintenant, je vais te poser les questions. Dans le chalet, comment sont les lits ? Deuxième question. Comment s'appelle l'appareil qui sert à monter en haut des pistes sur lequel ils se mettent ? Je te montre le dessin. Comment ça s'appelle ça ? Et troisième question. À cause de quoi papa, bébé Koala et Alistair sont-ils tout mouillés ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être tout mouillés ? Voilà. Écoute, j'attends tes questions. J'attends les réponses à tes questions de la manière dont tu voudras, par mail, sur le blog, comme tu veux. Et à très bientôt pour une nouvelle lecture. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501